Lise ! Lise ! Lise, où es-tu ? Laurent ! Laurent ! Laurent, viens ici, je te vois ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien ! Où est ta soeur ? Oh, elle est par là ! Tu sais où est ta soeur ? Oui, par là ! Si tu sais où elle est, pourquoi tu l'appelles ? Elle s'est cachée ! Elle s'est cachée ? Vous vous êtes disputée ? Non ! Allez, viens ! Je t'ai dit de venir avec moi ! Alors, vous vous êtes pas disputée ? C'est peut-être ce que je lui ai dit à propos de Grenoble ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Grenoble ? Ben, que l'année prochaine, je serai interne ! Tu nous écoutais ? Ça m'amusait ! C'est ton père qui a raison ! Je lui ai dit aussi qu'elle ira en Angleterre ! Angleterre ? Oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qu'il soit interne ! Laurent, tu vas me faire le plaisir d'aller dire à ta soeur que tu as inventé tout ça ! C'est promis ? C'est promis ! Madame, je sers le goûter des enfants ? Oui, Marie-Louise, et que ça ne dure pas trop longtemps ! Laurent doit travailler ! C'est promis 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 ! Sous-titrage FR ? Dépêchez-vous, les enfants unitards. Quelle heure est-il, Isabelle ? Je ne sais pas au juste, Julien. Dans les 8h moins le quart, je suppose. Non, ma chère, il n'est pas dans les 8h moins le quart. Il est exactement 8h moins 3. Laurent, veux-tu aller nous chercher dans l'entrée, les règles de maison ? Julien, la journée était belle et c'est moi qui ai voulu que les enfants en profitent. Eh bien, moi, ma chère, je n'ai pas eu le loisir de savoir si la journée était belle ou non. Est-ce que c'est monsieur qui va au train demain matin ? Non, les amis, c'est vous qui irez. C'est un homme très jeune, mais pas nécessaire, ce soit moi qui allez l'attendre à la gare. Dépêche, oui. Peux-tu lire ce que t'es fait là ? Euh, 19h45. Coucher des enfants, dîner monsieur et me... madame. Tu n'es même pas capable de lire correctement. Note à béni ? NB. NB. Cet horaire devra être observé très exactement, compte tenu des accidents et cas de force meilleure. Tu fais exprès ? Allez, dîner, Julien. Les enfants ont presque fini, je vous rejoins dans un instant. Alors, il s'agit d'un accident ou d'un cas de force majeure ? Papa, qu'est-ce que c'est un accident de force majeure ? On ne te demande rien. Mais Julien, vous savez très bien que c'est... Laurent, j'attends une réponse. Cet horaire date de votre mère et qu'il est complètement démodé. Vous n'avez aucun sens de l'humour. Mais si ? Comment voulez-vous que les enfants... Très bien. Marie-Louise ira coucher les enfants. Elle ira vite nous servir à le début du repas. Allez-y. Allez, les enfants. Au lit. Si, qu'on va pouvoir faire une partie-carte avec Marie-Louise, il ne recouchera pas de bonheur. Vous prendrez du café, Julien ? Non. Vous savez pourtant, Isabelle, que j'ai horreur de trouver les enfants dans mes jambes quand je sors de mon bureau. Je sais que vous avez fort peu de considération pour mes études sur les roches du Baucluse. Et les prières signées en France. Heureusement que mon éditeur n'est pas de votre avis. Quant à mon jet traducteur, je vous préviens de ne pas l'accabler de vos sarcasmes ni de la présence de vos enfants. Il se rendra compte assez vite que la vie de sauvage qu'il mène d'ici ne les prépare guère à une discipline de travail. Et ce n'est pas cette pauvre Mademoiselle Estienne, enfin. Tout ça va bientôt se terminer. L'année prochaine, je mettrai Laurent dans un bon internat. Là, il comprendra. Vous voulez savoir, Isabelle, ce qu'il comprendra ? Non, Julien, je ne veux pas savoir. Vous voulez un autre fruit ? Non, merci. Réflexion, en fait, je ferais mieux de prendre du café, j'ai encore du travail. Vous vous fatiguez trop ? Vous feriez mieux de vous coucher plus tôt. Vous avez raison. Allons nous coucher. Sous-titrage ST' 501 Déjà, ils s'embêtent pas le patron. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Lise ? Pourquoi pleures-tu ? Je veux pas aller en Angleterre. T'iras pas en Angleterre. C'est Laurent qui t'a raconté des histoires. Je veux aller à Grenoble avec Laurent. Donc il te rappelera. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Arrivera-t-on à passer une nuit tranquille dans cette maison ? Oui ou non ? Mais Julien, c'est la petite qui a fait un mauvais rêve, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, Laurent, rien. Allez, dorme, mon poussin. Dors vite. Je viens, Julien. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, mais j'aimerais que la nuit, on dorme. Et qu'il n'y a pas de carnaval dans les couloirs. Venu, mon bonhomme. Laurent. Laurent. Qu'est-ce qui tourne comme ça ? C'est le vent. Ah oui, le vent. C'est le vent. Merci. Laurent, on ne donne pas de sucre aux chiens. Tu sais bien que ça les rend aveugles. La pauvre Marie-Louise. Tout ça, c'est des légendes. C'est pas scientifique. Bonjour, mademoiselle Étienne. C'est dur le vélo, hein, quand il fait du vent ? Ça oui, monsieur Ludovic. Mais dites-moi, vous allez où comme ça de si bonne heure ? Je vais à la gare chercher le chleu. Ludovic, vous ne devez pas vous exprimer ainsi au sujet d'un invité de monsieur Buras. Invité ou pas, évidemment, non ? Vous êtes très content. Tiens. Voilà mademoiselle Etienne, bonjour mademoiselle Etienne, bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour Lise. Ouh la jolie robe. C'est maman qui l'a faite. Ta maman sait tout faire, mais je ne vois pas monsieur Laurent. Lise, va chercher Laurent. Et viens que j'enlève ça. Tandis qu'elle se gaspille en ses futilités, les événements autour d'elle se précipitent. Point. A la suite d'un cruel hiver, virgule, la fin aux dents longues, excité par des libelles agressifs. Des quoi ? Libelles agressifs. C'est quoi des libelles ? Ça vient du latin, libellus, qui veut dire, Laurent, libellus, petit livre. Ici, cela signifie, court écrit de caractère diffamatoire, que l'on faisait circuler dans le public. Je continue. Libelles agressifs, virgule, menace de saccager. Eh bien. J'en ai marre de cette dictée. Oh oui, on en a marre. Voyons. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler ? ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Vous voulez continuer. C'est parti. 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 Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maman. Maman. C'est parti. 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 C'est parti.